et bonjour tout le monde et bienvenue pour un énorme morceau évidemment c'est le deck principal du nouveau pack c'est assez évident enfin ceux qui savent savent il ya plein de choses intéressantes dans le pack à titre personnage mais voilà il y aura beaucoup de break down qui vont arriver mais vraiment évidemment le numéro 1 et celui qui sera meta à coup sûr c'est donc la brinte voilà avec ça notamment la grosse nouvelle carte peut-être entre ça et lady c'est quoi la plus impactante j'ai envie de dire ouais peut-être les deux ex aequo vraiment il n'y en a pas les deux sont incroyables je sais qu'en tcg elles sont sorties séparément d'abord lady la brinte donc madame et ensuite ils ont eu la piège nous on a les deux d'un coup ce qui fait que d'un seul coup la brinte transcendait transcendait explose le plafond qu'il avait avant et donc vous allez voir ce que ça donne en go second aussi parce que oui évidemment c'est quand même un deck où il ya beaucoup de pièges plus ou moins selon les variantes mais c'est un des cas avec pièges enfin tu veux la pièce quoi évidemment tu veux la pièce donc on l'aura pas tout le temps donc comment on fait en go second et bien il ya plusieurs solutions il ya plusieurs écoles il ya plein de possibilités des cartes de go second c'est parce qu'il manque quand j'ai envie de vous dire ils veulent ni match évidemment je vais pas enfin les spoiler alert ils veulent ni match c'est pas mal c'est pas mal du tout mais il n'y a pas que ça donc on va jouer on va accélérer juste voilà c'est brandade il va juste faire son tour plein de balle on va accélérer parce que c'est pas ça qui nous intéresse il ya déjà le contenu de brandade sur la chaîne il est un peu à l'ancienne avec juste il joue encore lutte à tranchant bon c'est le seul détail que je noterais dans son truc c'est pas non c'est pas mauvais ça reste bon lutte à tranchant mais après enfin lui il joue à 60 ans et c'est pour ça qu'il le rend sinon à 40 je pense que c'est bon bref il est sur une route un peu spéciale c'est vrai qu'il a fait enfin le handboard mirorjad il est je sais pas où il est mirorjad il est pas là c'est un peu bizarre quand même en vrai c'est bizarre en vrai c'est bizarre mais bon bref et bah oui on top deck comme un prince allez super poli alors j'aurais pu super poli à la dro je vous conseille de le faire à la dro comme ça vous pouvez enfin ça peut être voilà ça peut être intéressant moi je le fais pas à la dro bon bref on va chaîne à la hache tant pis le pot il passe pas c'est pas très grave vaut mieux que la hache elle soit cramée sur un pot que sur les welcome ça c'est clair et on fait notre propre draco stapelia on va draco stapelier il veut nous negate on va d'abord en effet rapide voilà poser un petit compteur ça fait plaisir boum et voilà ensuite le seigneur de la prison divine évidemment lui il est toujours aussi bon gros staple qu'il faut jouer dans la brinte parce qu'il en toutes les back row qui sont posés sont indestructibles par effet de carte et après au prochain tour si elle est invoquée enfin si vous avez activé une back row même si c'est une magie mais juste une une magie piège qui était posée vous invoquez spécialement le seigneur de la prison divine vous posez un autre truc depuis le deck bref vous allez le voir en action alors il s'est endormi sur bête du marqué parce qu'en fait c'est que à la main phase que tu peux me détruire un truc donc il s'est endormi force à lui c'est dommage c'est dommage et donc bah voilà alors il est deuxième à l'hiver je rappelle qu'il est sur le millimité mais bon bah draco stapelia on va poser un petit compteur boum alors que si c'était pas endormi bah mon draco stapelia il aurait dû mourir avec la piège bref on fait big welcome alors big welcome vous invoquez spécialement un labrinte deck main cimetière donc vous invoquez spécialement un labrinte peu importe où il est enfin s'il est banni oui ok mais bon normalement ils sont pas banni et après vous renvoyez un de vos monstres à la main alors bon là pour le coup on va renvoyer lady pourquoi parce que alors déjà on va faire seigneur de la prison divine en fait lady peut s'invoquer spécialement c'est un effet de labrinte ou une carte labrinte a été activé c'est une carte ou un effet labrinte à part lady elle même évidemment aucune carte piège normal a été activé aussi effectivement une carte piège normal générique du coup et bah tu peux la réactiver donc ce qu'on peut faire c'est spé avec grand bienvenue lady et ensuite tu leur envoie et tu la réinvoque spé et on est bon ce sera pas toujours comme ça mais là on fait comme ça parce qu'on veut garder draco stapelia c'est juste à cause de ça ensuite on invoque le seigneur on va poser ce qu'on veut peu importe moi je pose un pot un pot d'extra marge c'est pas mal pour drodo prochain tour c'est ça se fait ensuite on fait sentence dogmatica et on chaîne lady alors son un de ses meilleurs effets c'est qu'en fait lorsqu'une carte piège normal est activée et bah tu poses une piège normal de non différent directement depuis ton deck c'est exceptionnel et sachant que l'effet de base de madame de lady c'est tant que vous contrôlez une carte posée ce qui est donc le cas avec le pot et bah elle est pas ciblable et pas destructible par effet de carte donc ça veut dire que bah elle prend pas âge puisque c'est posé directement depuis le deck et elle prend pas une perme puisqu'elle est inciblable bah c'est exceptionnel voilà le seul équilibrage qu'ils ont fait à cette carte pour pas la rendre juste un peu trop broken c'est d'avoir mis 2900 de défense ils auraient pu mettre 3000 3000 la fameuse barre des 3000 ils ont mis juste 2900 comme ça elle se fait péter par les monstres qui a trop mis l'attaque c'est le seul truc qu'ils ont fait pour l'équilibré un peu parce que ce 100 points de défense en moi ça fait souvent la différence c'est très très important alors boum on va faire sentence on va envoyer une thèse ça c'est classique on va tout péter voilà ça fait mal et ensuite et bah à la draw on fait virus voilà on call magie on chaîne à virus la lady pour poser une autre piège directement depuis un deck elle est toujours pas ciblable puisqu'il ya le pot enfin une carte posée bon on détruit les magies voilà c'est un mercurier en face très bien ensuite on va faire le pot évidemment on n'a pas le choix l'extra deck on en a un peu besoin mais pas au point de face et pas non plus vital donc on peut jouer pour c'est pas grave c'est pas grave le terrain ça vous connaissez déjà normalement je l'avais déjà montré puis juste on va taper on sait que c'est mercurier bah du coup j'affaire la game est finie la game est totalement finie il ya barrière dimensionnelle évidemment ben dimensionnelle j'ai juste à dire fusion et ciao donc voilà magie à la draw boom c'est mort et en fait oui il va juste mercurier boom je me suicide merci hop premier replay dans la boîte assez simple alors restez jusqu'à la fin parce que les derniers replay c'est de loin les plus fous avec les trucs les plus les plus optimisés les plus compliqués avec la braille parce qu'évidemment plus je plus on avance dans les replays plus je découvre le deck plus je comprends comment ça fonctionne big up abryonac qui m'a beaucoup aidé aussi et donc plus ça va être dinguerie là c'est vraiment pas grand chose qui s'est passé hein sachez le c'est vraiment pas grand chose mais voilà on commence avec ça on va passer au suivant allez c'est parti pour le replay numéro 2 toujours en gros second ça arrive de temps en temps mais bon j'aimerais ne pas jouer shifter mais les gars tire la menthe c'est encore beaucoup trop fort et assez omniprésent donc eh ben on n'a pas de choix écoutez moi c'est c'est colami qui décide dès que tire l'amant et les ischizo se pour nucléariser moi j'arrête mais là je suis obligé de jouer shifter c'est pas possible il y a beaucoup trop de tirs donc on joue shifter voilà parce que nous on se le prend quasiment pas voire pas du tout si on joue correctement on se le prend pas du tout oui c'est pas grave donc voilà tout simplement bon je pioche un autre shifter dommage battle phase et venu il n'y a pas de petit venu même à même à pour une carte on fait de toute façon pourra plus après donc autant de faire maintenant ariana ariana c'est une tuto vous ajoutez une carte labrinte simple efficace elle a d'autres effets évidemment mais on le verra plus tard si vous avez oublié on fait l'aidé puisqu'on a activé un effet de carte labrinte il peut pas cibler enfin oui non ça cible pas oui ça cible pas il aurait pu renvoyer l'aidé en vrai vu que ça cible pas mais bon bref il a il donc il fait voilà il fait hier à tix faire donc il me boum c'est il me fait magnamood qui va tuto très bien très bien très ah oui mais du coup oui c'est oui c'est là je peux refaire shifter en fait pas vu parce qu'il m'a banni shifter pour invoquer magnamood donc c'est un vrai c'est ça qui est drôle à shifter c'est bien ça putain mais bon bah c'est on n'a pas le choix vraiment tire c'est beaucoup trop fort à tout moi alors à tous c'était c'est une vie très vieille carte qui permet de invoquer spécialement dragon du deck il devient attaque 0 à 0 d'attaque def mais juste le reste tu peux le faire donc c'est donc je le renvoie avant qu'il fasse son effet voilà c'est renvoyé et je chaîne l'aidé donc à chaque fois on chaîne alors sachez que vous n'avez pas la priorité ça se voit pas dans le replay mais si admettons je fais la piège et que mon adversaire chaîne max et admettons eh ben je peux pas chaîne lady puisqu'il ya max et entre les deux et on n'a pas la priorité donc des fois ça mise timing parce que c'est parce que c'est lorsque vous pouvez lorsqu'une piège normal est activée vous pouvez ça mise timing donc si l'adversaire intercale un truc entre notre piège et la lady eh ben on est baisé voilà sachez le est bon les replays s'arrêtent là dessus parce qu'il est bon moi je vous ai expliqué ça même parce que ça se verra pas dans les replays mais ça mise timing donc voilà on va passer au replay numéro 3 allez c'est parti pour le replay numéro 3 on a enfin la pièce c'est quand même le but on fait un pot d'extra on a chopé deux excellentes cartes big welcome et lady c'est magistral on teste évidemment la boule de rats ou golem de lave pour dugo second évidemment ça reste efficace ça dépend évidemment mais alors là c'est sprites donc le match up contre sprites comment ça se passe bon bah autant vous dire que je suis en mode terroriste donc après il faut juste claquer des effets au bon moment on va le laisser jouer un peu donc la gigantique gigantique ça dégage ça ça dégage alors il peut refaire l'effet mais je peux pas attendre qu'il fasse l'effet parce que si j'ai pas strike si j'avais strike ça aurait été mieux mais bon des fois jugement c'est mieux bon c'est au choix là maintenant je suis super poli pour aller faire garoura sur les deux targets comme ça c'est réglé alors et puis évidemment réinvoquer sp avec le cimetière voilà mais j'ai encore un jugement et donc évidemment spoiler alors il fait pas gigantique il aurait pu refaire un gigantique faire son effet hein mais bon ça aurait rien changé jugement le vieux monsieur des fois quand il dit non c'est non et ensuite on fait big welcome alors maxé 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 par contre l'effet dans la main ça mises pas timing c'est à tout moment dès que vous avez dans le tour fait un effet de carte labrante à part lady vous pouvez l'invoquer spécialement c'est pas juste après la piège qu'il faut chaîner donc ça c'est pas un problème qui est maxé entre les deux et du coup je joue un peu autour de maxé puisque je chaîne lady avant que maxé sur ce réseau ce qui n'est pas dégueu aussi mais bon là on va quand même lui faire droit il n'y a pas le choix on renvoie lady on fait ariana il faut pas renvoyer ariana sinon elle n'a même pas le temps de faire ce tuto évidemment voilà et bon il a droit un truc mais de toute façon il avait déjà norme enfin il aurait en vrai il aurait pu drôle le starter et ouais c'est pas le cas alors big welcome on peut renvoyer une carte en main ou une carte de l'adversaire si on contrôle un démon de niveau 8 et c'est n'importe quelle carte enfin nous c'est un monstre démon ou alors si c'est chez l'adversaire c'est une carte contrôlée par l'adversaire et tu vas voir bref il abandonne mais voilà on a géré sprites sans trop de problème avec bon le vieux monsieur il faut le dire mais ça fait 20 ans qu'il est efficace quand il est bien utilisé bref on va passer aux répétitions allez c'est parti replay numéro 4 on n'a pas grand chose voilà c'est des fois à la droite évidemment c'est 7 3 4 5 passe 1 ça arrive un évidemment évidemment c'est un match miroir c'est un match miroir on va à la brin on va bienvenue on va à rien à rien cherche lady de tête je sais plus ouais lady normal on va l'aspect à la une phase où elle se spe en défense automatiquement d'ailleurs sachez le vous pouvez pas l'aspect en attaque petit équilibrage quand même aussi ensuite on fait un dispositif comme ça on peut chaîne lady pour poser ce qu'on veut donc un grand bienvenu justement voilà voilà tout simplement comme ça on peut grand bienvenu pendant notre tour et on pioche un pot d'extra ce qui est très bien il nous faut de la draw c'est pas de la bonne draw malheureusement on va chercher le terra parce que dans le miroir sachez le vous allez le voir dans d'autres replays mais celui qui gagne le miroir c'est celui qui a le terrain globalement évidemment il ya des mains des fois il ya celui qui mire que l'autre mais le terrain c'est la pièce centrale du miroir celui qui l'a il a un avantage par rapport à l'autre c'est phénoménal et d'ailleurs monsieur le sait c'est pour ça qu'il veut tout de suite faire une thèse pour détruire le terrain bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va chaîner grand bienvenu il va chaîner son bienvenu ça va ça va partir en couille évidemment on appuie sur les boutons moi je chaîne lady alors j'aurais pu chaîne lady à mon grand bienvenu à son bienvenu peu importe ça va pas changer grand grand chose il faut juste le chaîne à un moment donné voilà il spé sa lady ensuite moi je spé lovely et en fait je vais remonter en main parce qu'il a target avec sentence comme ça la sentence elle passe dans le vent le terrain s'active et lovely et bah va s'activer puisque une carte a été renvoyée en main après qu'elle a été invoquée et après on renvoie en main donc ça trigger et donc on peut péter une carte sur le terrain une carte dans la main adverse et le bienvenu normal se repose voilà donc je pète dans la main parce que elle elle peut pas être détruite et les deux back row peuvent pas être détruites à cause de du seigneur de la prison donc tu es obligé de péter dans la main ensuite je récupère une piège depuis le cimetière et là j'ai un avantage il a compris que ça va être compliqué donc c'est barré mais voilà c'est une aperçue du miroir on va dire vous allez avoir des gros miroirs qui vont être beaucoup plus complexe mais là c'est un bon aperçu pour démarrer tranquillement le miroir mais voilà le terrain c'est la base même si là on n'a pas vu en action mais il faut le chercher en priorité ou alors péter celui de l'adversaire vous avez vu j'ai activé le terrain il voulait tout de suite le détruire parce qu'il sait que c'est la c'est ce qui fait la diff donc donc voilà replay suivant alors replay numéro 5 ariana cherche grand bienvenue pause du de quoi faire du terrorisme avec en plus le seigneur la prison divine j'ai pas vu de plumeaux j'ai pas alors j'ai pas croisé de plumeaux j'ai pas croisé d'orages faux droits j'ai pas croisé de raid reboot en 6 heures de stream bon je vous donne cette info vous en faites ce que vous voulez on est qu'on tire la menthe alors ça c'est pas mal c'est vrai bon il a mal visé parce que j'ai juste à activer ce qui est ce qu'il voulait virer ça aurait été un jugement j'aurais tellement fait chier on va se paie lady on renvoie ariana j'aurais pu faire un lovely et comme ça se paie lovely renvoie ariana trigger lovely mais contre tir la menthe détruire quoi que ce soit bon c'est suicidaire on se paie le seigneur de la prison divine et on va poser ce qu'il draine alors bon il ya deux versions de la brate il ya des versions avec des 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 full gates ce sera pas la version finale retenue sachez qu'aussi c'est mauvais de poser autre chose qu'une piège que tu vas activer pendant ton tour parce que à la à la prochaine end phase donc à la end phase de mon tour la carte que j'ai posé avec le seigneur de la prison divine est banni après ce qu'il draine pendant le tour adverse il ya un monde où c'est pas dégueu surtout quand il tire la main qui peut m'invoquer sp tout un bordel pendant mon tour donc c'est presque pas si dégueu que ça de d'avoir fait ce qu'il draine mais bon bref le fait pas rhino je me dis non j'ai pas envie après le problème c'est que bah ouais il va trigger quoi il va trigger donc mais il ya une astuce alors terreur de la suracine vous cibler une carte de l'adversaire et vous en ciblez une autre dans le cimetière et je chaîne lady par dessus la piège pour poser ce que je veux donc on va poser un bienvenu on envoie la carte du terre au cimetière et on pose face verso la carte du cimetière donc le rhino qui voulait se rosper bah en fait je le rosper manuellement face verso donc il a pas d'effet après pas sûr la pièce la magie elle trigger donc il peut chercher un truc c'est chiant tire à chaque fois ça trigger c'est hallucinant ensuite sheren envoie snow meule meule bien meule très bien même on va accélérer parce que voilà ça va envoyer il peut utiliser quand c'est des invocations fusion tu peux utiliser des monstres face verso ça fonctionne sachez le que pour les fusions c'est pas grave c'est 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 pas grave il active à deuxième cri ensuite meule 610000 11 il va meuler 11 voilà tire la menthe c'est équilibré évidemment voilà meule 3 pas mal meule 5 excellent meule 3 yes bon bref il a juste fait deux attends what the fuck il a pas c'est vrai qu'il avait pas activé aguido ça c'est bizarre ça en vrai il a pas il aurait pu activer beaucoup plus je sais pas pourquoi en plus il fait juste un vieux bout dragon mais en vrai ouais non mais là il renvoie juste un mais y'a ouais y'a pas eu grand chose là il veut faire un row fuzzer pour trigger sheren autant dire que le row fuzzer le vieux monsieur quand il dit non c'est non donc ciao ça ça fait mal celui-là ça je peux vous dire il fait mal ça c'est sûr après il ya snow c'est la carte numéro 1 qu'il faut bannir actuellement dans les vidéos snow j'ai je suis absolument convaincu et c'est même pire que protos je te le dis snow c'est pire que protos c'est officiel c'est n'importe quoi faut la bannir absolument bref peu importe alors monsieur veut nous negate et envoyer merlé au cimetière pour ensuite nous faire chier parce qu'on fait c'est qu'on peut avec grand bienvenue si on contrôle un monstre démon de minimum niveau 8 sachant que lui il est rocher en fait attention c'est pas un démon mais elle c'est une démon et ben on peut renvoyer n'importe quelle carte donc on va juste renvoyer la piège en fait comme ça il se passe rien voilà il se passe rien vu que c'est une piège continue ça se résout pas et ensuite on tape avant d'invoquer comme ça la magie elle trigger pas et on est plutôt bien ensuite on fait bienvenue en battle phase on chaine lady et là j'aurais pu extendre en fait parce que là je avec bienvenue j'avoc j'avoc je balovly qui va taper directement avec lady je pose un truc et et le truc que je peux j'avais posé avec avec lady je pouvais l'activer directement grâce à une carte dans la main mais ça vous allez le voir le le coucou comme on l'appelle attention c'est du sale on va passer au replay suivant alors c'est parti pour le replay numéro 6 de tête contre un ah oui alors un deck pendule je vais juste dire c'est un deck pendule point cherchez pas trop je vais accélérer ça va être très très long et c'est pas ce qui nous intéresse dans la vidéo alors il y a du ddd mais pas que il y a aussi cette carte que j'avais jamais vu ensuite il ya bon donc les bêtes mythiques évidemment il ya au delà du pendule qui permet d'aller chercher une carte pendule générique donc c'est guerrier symphonique aussi mais on s'en fout il veut juste penduler donc ensuite il a deux tuto à la pendulation il peut se paier avec magicienne de l'harmonie et tuto avec zephra et nous il cherche la magie qui paie encore tuto derrière le terrain zephra ensuite il fait baronne de fleurs parce que oui en fait ça faisait sacrodit ça parce que oui parce que elle est les satellites heures c'est pour ça que c'est très fort ensuite il cherche zephra avec le terrain ensuite il le défausse pour invoquer sp une guitare qui renvoie lui en main très important vous allez voir plus tard il fait le bloqueur mais c'est juste pour faire des liens auroradon pas évidemment sinon c'est pas drôle auroradon alors auroradon bah on fait son effet on enlève deux on se fait au lion ont fait d'englong ça vous connaissez normalement on va chercher la contre piège on va refaire un jeton avec au lion voilà contre piège c'est chiant ensuite on fait dra le axel synchronic donc on respire un satelizardo du cimetière ensuite avec les yang zing on a respé zephra et nous ensuite avec les deux on fait axel sacronique axel sacronique et fait on envoie jet synchro cimetière de synchro on défausse ce qu'on avait renvoyé en main précédemment pour l'euro c ensuite on fait le souverain suprême sur soul et ensuite on révèle ça c'est un truc quand tu invoques une sacro tu choisis un monstre depuis ton deck et tu le places au dessus du deck donc il a placé le protos qui peut aller piocher avec voilà et donc bah protos bon bah voilà à proto je t'aime nique ta mère bon bah bah c'est foutu c'est foutu alors je voulais tenter de faire grand bienvenue baronne qui négate l'activation comme ça je peux faire la deuxième grand bienvenue et bah ça marche pas parce que là on spell a dit très bien on aspect lovely très bien ça c'est négate très bien sauf que vous ne pouvez utiliser qu'un effet de grand bienvenue la brinde par tour uniquement ce tour et le mot utilisé il est extrêmement important parce que si il y avait marqué activé et bah si l'activation se fait annuler et bah j'en active une deuxième mais là il y a marqué utilisé et donc c'est mort quoi qu'il arrive c'est mort c'est une seule fois et basta voilà sachez le donc on peut pas jouer sur baronne et c'est de l'embrouiller c'est c'est pas possible ce n'est pas possible et donc derrière le skipper évidemment se fait bannir elle elle se fait bannir à la vocation mille deux dans la gueule et en bon bref je suis je me fais exploser mais bon il m'a fait un board il peut aussi détruire une carte au roi donc au passage et voilà merci proto si est bref allez ça suffit pour bon merci proto c'était cool bon c'est pas que proto mais quand même par principe il a joué proto ça fait chier on va passer au replay suivant bon ensuite on joue contre nos floodgate please il a raison évitons les floodgate même si j'en ai testé on a vu la skill range je sais je sais mais c'est jamais résolu de vous inquiétez pas on est vierge de ce qui est de floodgate dans la brinte alors ariana chain lady cherche grand bienvenue pose grand bienvenue et et super poli et on a révélé le seigneur de la prison d'immine sachez aussi que je sais pas si vous le voyez bon peut-être au montage je vous le mets en je vous l'agrandis enfin bref le montage fera quelque chose en bas à gauche du texte vous savez vous savez où il ya une petite icône un petit cerf qui montre que la carte est révélée pourquoi c'est important parce que ça m'est arrivé dans un replay j'active un seigneur de la prison d'immine mais j'en ai deux en main c'est lequel que j'ai dit et j'ai révélé c'est lequel eh ben je m'étais trompé quand il m'a proposé d'invoquer un seigneur de la prison divine au prochain tour j'ai invoqué sp celui qui avait pas été révélé et en fait cette petite icône en bas à gauche elle vous dit lequel a été révélé c'est ça fait le travail mais c'est vrai que c'est assez discret donc bon voilà je vous le dis parce que ça m'est arrivé on est dans un miroir et monsieur joue la version qu'on appelle ikea fourniture enfin fourniture en anglais bon je vais pas prendre tenter de le prononcer avec l'accent je sais pas quoi bref la version ikea qui est la version finale qui sera retenue parce que ce replay m'a dit m'a fait dire que ouais en fait c'est la meilleure version donc il a le terrain il a l'avantage ça c'est voilà parce que ce qui se passe avec le terrain bah là vous allez voir justement donc je vais chaîner lady à sa piège la brinte c'est l'avantage dans le miroir il va chaîner sa propre lady on va accélérer un peu boum moi je vais poser un bienvenue et avec son grand bienvenue il va se fait lovely il va renvoyer ariana oui et ensuite avec le terrain il me pète mon ariana en résolution donc je peux pas chaîne il n'y a pas de timing pour chaîne par dessus c'est à la résolution de la piège que la magie se rajoute en bonus à la résolution on peut faire le serre de la prison divine on peut faire super poli parce que le problème c'est que j'aurais bien aimé super poli à 3 vu que j'ai une target pour trois monstres mais lovely aurait peut-être pu la détruire donc tant pis je fais garora avant histoire d'être sûr seigneur de la prison divine boum on va poser un truc un pot d'extra pour essayer de prendre de l'avantage monsieur se respait voilà et il va péter bah le pot voilà et ensuite il va faire pour fendeuse ultime bon assez original dans la brinte mais carte très très bonne globalement il renvoie garora et ça et ça peut lui permettre de péter une back row voilà donc bienvenue et péter et lui on peut le défausser de la main ou du terrain pour poser directement voilà et donc lui il se récupère en main si une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre main au cimetière pour activer votre carte piège normal ou votre effet ou cas ou votre carte ou effet la brinte bref dès que vous envoyez des meubles on va les appeler les meubles au cimetière lui il se récupère en main et lui qu'est ce qu'il permet de faire et bah vous allez voir et bah vous n'allez pas voir parce que je crois qu'il allait faire mais en fait il le fait pas vous allez voir dans d'autres replays alors ce sera plus tard je pensais qu'il allait faire maintenant moi je lui pète le terrain avec grand bienvenue voilà j'ai récupéré le serreur de la prison divine qui est très bien et je pète le terrain je repioche le pot d'extra qui m'a pété on a de la chance on est on n'est pas si mal on n'est pas si mal par contre la sphère de rats c'est pas ouf ensuite on fait serreur de la lady et on va taper à 5009 il accepte alors qu'il me semblait qu'il avait des bacquereaux pour se protéger mais il accepte ah oui il aurait mais bon il préfère accepter et ne pas se faire détruire ces monstres que j'invoque ce qu'on peut comprendre moi je chaîne lady pour aller mettre un dispositif il va se payer une fourniture bon bref un meuble pour aller poser grand bienvenue directement et ensuite je vais renvoyer la piège parce qu'on peut renvoyer n'importe quelle carte comme ça il pourra pas l'activer pendant son tour sur le papier battle phase putain c'était even lee c'était even lee et ben c'est la misère alors contre les vignes quand c'est comme ça on fait grand bienvenue et on fait dispositif pour récupérer des cartes en main le plus possible on n'a pas le choix voilà on récupère ça en main on invoque à rayana qu'on va récupérer en main et le reste la dégage et on garde grand bienvenue et on garde bienvenue mais bienvenue regardez vous voyez que vous voyez qu'il ya le logo comme quoi il n'est pas activable ça je savais plus sachez que vous pouvez cibler une carte piège normal devant le cimetière poser le sur votre terrain mais il ne peut pas être activé sauf si vous contrôlez un monstre démon et j'avais oublié faites attention parce que du coup je me suis un peu baiser je me suis fait avoir je me suis fait avoir et en plus ils jouent ils jouent deux terrains alors ça vraiment c'est pas c'est pas le standard parce qu'il faut faire mais voilà donc en gros le coucou il permet d'activer une carte piège le tour elle est posée et ça permet de faire des conneries assez exceptionnel donc moi je me fais péter sur la terrain ce que la terrain elle donne le bonus à de destruction après une carte bienvenue la brinde donc soit le normal sur le grand voilà et ensuite il récupère toutes les fournitures et ce qui fait que l'avantagent qu'il a par rapport à une version qui ne joue pas les meubles et bien je joue je peux pas suivre en fait je peux littéralement pas suivre donc voilà lui se récupère en main lui c'est rospé elle elle va péter un truc voilà boum ensuite elle récupère une piège grand bienvenue c'est tellement fort et c'est ingérable c'est juste ingérable shifter ça sert à rien le on a ariana très bien bon on va chercher lady on va pouvoir la chaîne je sais pas quand jouer ouais voilà il me détruit le le seigneur comme ça comme il ya un monstre a été renvoyé par l'effet d'une piège parce qu'en fait la magie terra elle fait en sorte que ça reste l'effet d'une piège qui a détruit donc ça trigger lovely c'est pour ça que tout est vraiment bien c'est vraiment trop bien designé comme d'ex à biais bref nous on invoque notre lady héros pé les fournitures mais voilà elle est pété directement en fait et à regarder l'avantage qu'il fait avec les avec les meubles là c'est juste c'est pas possible je vais accélérer parce que là c'est je perds le fil de la game lui il se récupère à chaque fois donc il peut il a de nouveau du matos à défausser en fait vu que lui il se récupère donc ça tourne bien ensemble ça tourne extrêmement bien ensemble donc voilà repose une piège tuto avec ariana sp sp lady fait le coucou pour pour activer directement ce qui a été posé alors il joue encore le glitch qui permet de péter une carte sur le terrain et d'envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière mais il faut nous même contrôler un démon pour l'activer donc bon elle est plus trop joué mais hop il l'a en royal je peux comprendre et regardez regardez le bord il l'a rempli il a totalement récupéré l'avantage je me fais encore péter un truc avec lovely ensuite il ya la funès des enfers la funès des enfers c'est juste deux monstres à effet vous ciblez une carte dans le cimetière vous défausser un et vous respé et ça marche qu'avec les démons vous pouvez que respé des démons mais du coup dans la brinde bah c'est parfait et hop là tu as l'étale largement et je me suis fait éclater donc ça ce replay il montre bien que la version avec les meubles c'est mais c'est plus simple parce qu'il n'y a pas les flots gates il n'y a pas les conneries un peu en faire et vous avez un grand game inimaginable donc clairement entre les deux versions dans le miroir il y en a un qui va gagner c'est sûr quoi voilà et c'était lui qui avait cette version là donc gg à lui on va passer au replay suivant alors c'est parti pour le replay numéro 7 je crois de tête pour l'extra ça se prend h bon h c'est le plus grand ennemi de la brinte on joue pas call bye on peut pas se permettre de jouer ça on n'a pas la place si vous avez lovely en main c'est toujours elle qu'il faut défausser avec les avec les meubles parce que sortir lovely depuis la main c'est trop compliqué bon j'ai gêné lady me fait maxer tant pis tant pis on va poser grand bienvenue on va pas piocher deux et on va poser super folie il va me faire les bestiales il va me faire les bestiaux pour me bannir tout ce que j'aurais puis éventuellement invoquer un si c'est banni c'est fini c'est enfin il ya une carte dans la attend il ya une carte dans le deck qui permet de récupérer c'est ça je crois cibler deux de vos magie pièges la brinte qui sont bannis ou dans votre cimetière mélangez-les dans le deck bon c'est que les magie pièges c'est pas les monstres donc en vrai c'est ouais non mais bon bref c'est un truc qui existe pour aller recycler un peu des trucs qui ont été bannes mais personne ne joue ce truc là mais on est très belle la carte après bref et tu recycles et tu reposes le même nom que tu as recyclé après lui par contre what the fuck ça c'est très chelou ça c'est très 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 chelou grand bienvenue chaîne lady pour aller poser un truc du deck le bienvenu spee ariana remonte lady il cherche un rituel bah évidemment c'est manju ariana effet on va aller chercher et ensuite on refait lady tant qu'à faire pour nous protéger on va chercher un meuble rituel alors rituel pour nous invoquer et bah oui c'est magie clé magie clé a eu du support magie clé a eu cette carte précisément qui est pas mauvaise après vas-y pour l'invoquer je sais pas trop comment ça marche on verra pour magie clé plus tard pour un éventuel breakdown il est ténèbre donc ça veut dire une énorme super poli dans la gueule parce que je joue le pré d'aplante qui demande trois monstres ténèbres voilà on prend les trois c'est incroyable et on prend tri fio verutum mon dieu le nom ça ça c'est le problème du pré d'aplante c'est imprononçable drusium va trigger par contre voilà et donc il est merci au revoir c'était cool on t'as vu deux secondes mais je supposé et j'avais raison que ça suffisait à la clore son tour et c'était le cas mais j'étais pas sûr bienvenue chaîne lady chaîne grand bienvenue pour aller virer son manju pour aller trigger ariana deuxième effet d'arriana qu'on n'avait pas encore vu cette fois on va le voir ariana tu peux pas faire les deux effets dans le même tour d'ailleurs sachez le c'est qu'un seul des deux soit la tuto soit ce que je vais faire et en fait oui non je me souviens je me suis planté parce que j'ai invoqué spé une ariana alors que je voulais faire l'effet de l'autre arène j'aurais du spé ariane ou autre chose bref tant pis je me suis un peu planté c'est pas si facile comme deck c'est pas si facile donc bon je vais faire la tuto ce qui est bien aussi mais j'avais calibré mon truc pour faire l'autre effet donc ouais bon un peu dommage en vrai j'aurais pu spé pas l'obli puisque ouais le meilleur truc ça aurait été l'obli clairement mais bon j'en joue qu'une on n'en joue qu'une l'obli c'est une brique en général on va poser le terrain qu'on peut activer évidemment vu qu'on n'est pas là une phase voilà et là bas on est on est cette paix ça devrait le faire grand bienvenue à la dro on se prend max et tant pis c'est pas grave mais du coup ce qu'il fait voilà là je chaîne pas lady là il n'y a pas de chaîne lady parce que max et c'est intercalé entre les deux donc c'est pas possible voilà on va péter la piège en résolution la contre piège c'est une des bonnes cartes de magie clé ouais ce qui nous permet d'activer du coup le deuxième effet d'arriana attend c'est le pour moi c'est le bordel je sais plus c'est le deuxième effet que je fais ou pas bon là je chaîne lady à ma piège ça y est et je renvoie ça dans la main pour l'activer depuis la main parce que les deux autres meubles peuvent s'activer sur le terrain mais elle tu peux pas la défausser depuis le terrain ouais ma ou terrain ma ou terrain mais pas lui ouais lui c'est juste défaussé c'est pour ça qu'il faut que je le remonte lui se récupère en main on va reposer la piège et arena oui arena deuxième effet alors soit on peut spé un démon depuis notre main en fait on va on va piocher une carte et ensuite tu peux appliquer l'effet suivant depuis votre main soit invoquer spécialement un monstre démon soit poser une magie piège il va d'abord proposer de spé et si tu dis non à la fenêtre là il te propose de poser la magie piège tout simplement ce que pas comme dans le texte c'est d'abord soit l'aspect soit ensuite là le fait de poser bref et donc on a posé le virus directement grâce à lady et ensuite on active le coucou pour pouvoir activer le virus ou n'importe quel piège qu'on a activé ce tour là et le truc c'est que le virus celui là il demande de sacrifier un monstre avec minimum 2000 de défense il n'y a rien à 2100 de défense et ça va détruire pendant trois tours tous les monts sur le terrain dans la main et ce qui va piocher sur trois tours tous les monts qui ont maximum 1500 def donc ça dépend du match up mais là en tout cas les deux mains de joues ils ont sauté lui il a pas sauté parce qu'il a 1600 de défense et tout ça à la dro évidemment sinon c'est pas drôle donc bon après il peut rester il peut faire deux trois trucs quand même faire la x64 tu peux détacher un matos à l'invocation pour aller chercher un monstre normal donc ils cherchent les cartes promo qu'on avait obtenu à l'époque l'attaque un de mes meubles bah forcément je vais activer l'effet pour les poser je vais pas me laisser détruire et du coup je récupère le coucou aussi parce que j'ai activé l'effet d'un autre meuble et au début de la damage step si contrôle si elle combat un monstre de l'adversaire en fait il détache et elle l'envoie au cimetière c'est pas détruit parce qu'elle est pas destructive elle est pas ciblable mais elle est juste envoyée sans cibler donc ça fonctionne il a pour le coup c'est pas de la merde comme effet mais après derrière il utilise ça pour faire la fusion magique clé qui permet de récupérer la carte qu'il vient d'utiliser pour l'invoquer et voilà bon bref magique clé je vais il a une décliste assez bizarre il joue même pas le nouveau boss monster donc bon bref vous avez vu peut-être un peu magique clé mais je sais pas si c'est un représentatif de comment ça fonctionne on verra dans un éventuel breakdown bref on va passer au replay suivant ok alors oui neuvième replay il me semble contraint un miroir et cette fois ça va être un gros miroir donc on va chaîne notre lady par rapport à sa ariana c'est gratos littéralement chercher grand bienvenue et va activer le terrain on a aussi le terrain mais voilà et donc il fait le coucou directement pour activer grand bienvenue cash par contre on peut chaîne notre lady donc dans le miroir le miroir il est assez spécial donc on va poser notre bienvenue il se paie lovely il va renvoyer rien à la main et du coup il pourra trigger lovely qui va péter la bague alors il pète la bacro avec le terrain et ensuite il va activer lovely pour aller me péter une carte en main ou lady bon peu importe et ensuite il va recycler sa piège ça fait beaucoup un lovely bien utilisé c'est incroyable bon on va commencer par un pot d'extra pour aller chercher de bonnes cartes le seigneur c'est pas mal ariana pour aller chercher l'ail non le coucou le coucou le coucou le coucou fait lady pour la renvoyer pour me détruire ariana pour ensuite me trigger lovely c'est un bordel voilà donc il me pète héros spécial lady ça va vite c'est un bordel il me pète le terrain terrible bon on ne peut pas faire super poli parce que j'avais pas de target oui mes targets ont été banni par le pot d'extra c'est pour ça ça arrive ça arrive ça arrive ariana super poli bah oui parce que il reste la target ultime le tri fio beroutou boum assez incroyable quand tu fais ça c'est un truc de ouf voilà on prend tout pour aller faire un alors c'est pas juste un body à 3000 3000 sachez qu'il a un effet qui ra arrive rarement mais s'il arrive lorsque votre adversaire invoque spécialement en plusieurs manches depuis son extra deck tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion effet rapide annulez l'invocation détruisez les donc s'il invoque une lien une x6 en fait faut qu'il invoque de l'extra deck sans utiliser un effet de carte faut que ce soit une invocation inhérente de l'extra deck donc une synchro une lien une x6 boom tu peux la jugement tu peux la jugement c'est très fort c'est un putain d'effet mais ça dépend du match up du contexte voilà ça dépend bon on a le signe à la prison divine on va poser une prison de dragon de glace c'est ensuite on fait grand bienvenu on va alors il me call by dans la brinde bon oui peut-être mais il y a mieux à jouer je pense quand même même si c'est vrai que h c'est un problème mais bon moi je préfère jouer le jeu à fond ça trigger l'ovie de renvoyer en main après avec grand bienvenu donc c'est très fort ensuite on repose bienvenu voilà et on va péter le terrain c'est la priorité ensuite on fait un prison de dragon de glace juste pour spé gratos parce que c'est une fois par tour et comme on en avait posé un deuxième bon voilà et monsieur abandonne parce que c'est trop pour lui mais voilà un miroir un peu plus un peu plus élevé que la dernière fois mais crescendo je l'ai dit on va passer au replay suivant et donc c'est parti pour le replay numéro 10 de mémoire alors on va faire un setup ça va être un beau bordel on va activer directement dans le grand bienvenu pour à l'espé lovely on va remonter à rihanna et on va du coup trigger lovely une première fois on va péter un alpha donc monsieur joue go second 8 à 6 ensuite on repose grand bienvenu avec lovely on va envoyer le prison dragon de glace avec le meuble parce que ça sert pas à grand chose pour poser le bienvenue normal on récupère le coucou et on pose dispositif d'évacuation obligatoire à chaque fois je suis en dispositif d'évacuation d'urgence pourquoi j'ai urgence en tête c'est bon bref peut-être des différentes traves à l'adro alors à l'adro on va faire un bordel on va faire bienvenue spé lady grand bienvenue chaîne lady pour aller poser pas poser alors là c'est au choix là c'est au choix un virus une barrière dimensionnelle comme vous voulez ça dépend du match up ça dépend mais en bo1 bon bah tu connais pas le match up oui je sais c'est un vrai problème c'est pas du tout calibré pour du bo1 mais bon master duel c'est quand vous voulez pour mettre du bo3 ça devient assez cringe là avec le temps bref on récupère lady avec avec grand bienvenue on tuto avec ariana et on va aller péter une deuxième carte en main avec lovely et cette fois c'est un golem de lave au seigneur on va chercher un meuble on va activer le coucou pour aller faire le virus on va sacrifier ariana et on va regarder toute sa main boum le danger il a sauté il n'a pas de défense il a zéro de défense et derrière ah oui le remonte pas dans le truc il avait quoi il avait merde il avait été été il avait gizme coroshi et il avait je sais plus enfin bref donc là en gros la seule chose que vous pouvez varier c'est qu'est ce que vous allez poser avec lady le virus que j'utilise le virus qui a causé les différents accidents en tcg là celui qui dit magie piège ça dégage magie ou piège barrière dimensionnelle c'est très bien aussi voilà il ya des options ça dépend il ya aussi le daroma bon il n'est pas sur le jeu encore mais il ya une carte on l'appelle le daroma je sais plus c'est quoi son nom mais bref c'est très bien aussi contre les liens notamment mais bon elle n'existe pas donc tant pis et la sortiront sûrement en août je sais pas et donc voilà le setup à la droface qu'on peut faire à l'adversaire si on a le bas le bon setup avec les bonnes cartes on va en passer au replay suivant allez replay numéro 11 c'est l'avant-dernier contre dritron what the fuck et oui dritron ils sont là ils sont là ils sont là ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on les avait pas vu et donc bah on lui chain shifter dans sa gueule on va aller faire aussi un meuble ikea pour ensuite à l'espé la lady on va poser le grand bienvenue shifter bah voilà shifter ça va être compliqué pour dritron évidemment parce que ben alors ben ten va comme trigger même si elle est bannie mais après elle est bannie donc il n'y a pas de recyclage il va chercher la magie voilà on va accélérer un peu ben ten trigger quand même pour chercher une autre ben ten qu'est ce que c'est pété ça bref bah il fait juste un lire et dusk et puis pose 2 et ciao bon vas-y ça marche alors ensuite on va grand bienvenue alors on pose d'abord bienvenue parce qu'au moment où on active grand bienvenue et bah madame devient ciblable s'il n'y a pas de carte posée elle devient ciblable et le problème c'est que si c'est une perme en face là et bah il peut cibler lady et me annuler grand bienvenue mais là il peut pas parce que j'ai posé avant petite astuce on chaîne lady à la grand bienvenue pour lui il fait juste à indestructible au combat il par effet de carte je crois voilà elle devient juste indestructible avec six mais c'est tout on s'en fout bref on va se paier ariana remettre la lady ariana effet et c'était une imperme et voilà on aurait pu se faire annuler grand bienvenue et on n'aurait pas été content donc il faut optimiser il faut optimiser il faut optimiser voilà battle phase bah oui voilà c'est pas destructible juste pour vérifier c'est pas grave ensuite on va faire le virus à l'adro parce que les dritrons ils n'ont pas de défense les dritrons ils n'ont pas de défense donc c'est un carnage c'est un carnage on compose bien grand bienvenue et boum voilà on a pété benten qui a 1500 défense on a pété eva et on a pété un dritron donc ça fait plaisir par contre eva trigger quand elle est envoyée au cimetière juste trigger quand elle est envoyée au cimetière moi d'ailleurs je vais récupérer mon chandelier aussi qui lui permet d'aller chercher bah quand même pas une mauvaise carte hein le even image on le défense avec le chandelier parce que c'est sympa grand chose on fait bienvenue pour l'espé ariana et poser la magie de terrain avec le chandelier ariana effet deuxième imperme bon c'est chiant mais vas-y tant pis et ensuite on a encore grand bienvenue aussi ah non on n'avait pas grand bienvenue ah c'est plus tard je crois je sais plus ah oui non oui voilà maintenant on a grand bienvenue oui c'est ça il me l'a pété avec kentès et du coup elle a son effet dans le cimetière grand bienvenue vous pouvez faire qu'un seul des deux effets de la carte une fois par tour et l'effet dans le cimetière elle est pas mauvais vous l'avez déjà vu de toute façon mais là justement bah il n'a plus grand chose en main parce que le virus il a fait il a fait il a fait beaucoup de casse et donc il arrive à jouer un petit peu avec le rituel là il fait bah béatrice évidemment mais béatrice envoie quoi envoie bon un dritron et derrière moi je renvoie à béatrice à la main avec le grand bienvenue voilà et il abandonne c'est ça il abandonne donc bon bah dritron je sais je sais pas ce qu'il foutait ici mais il était là donc bah écoutez force à lui je vais voir la décliffe parce que dritron maintenant je suis curieux ouais nibiru ouais ok purple ouais bon ok dritron ouais ok pourquoi pas écoutez bon on va passer au replay suivant dernier replay le 12e je crois et alors ce replay il est à la fois incroyable parce que yugioh c'est un jeu incroyable et c'est une complexité c'est incroyable c'est enfin voilà c'est incroyable pour la troisième fois et d'un autre côté j'aimerais porter plainte contre tire la menthe j'aimerais j'en peux plus 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 alors on se prend hache sur le pot c'est bon c'est chiant mais vas-y c'est pas grave on peut vivre avec alors le chandelier on va envoyer lovely lovely dès que tu l'as en main tu peux l'envoyer c'est pas grave ariana ariana cherche le coucou pose grand bienvenue coucou spé lovely parce que lovely ça ça se paie du deck du cimetière ou de la main donc on peut quand même se paie la lovely du cimetière et on renvoie notre arena ce qui va trigger lovely on va lui péter une carte en main on va récupérer le chandelier boum on lui pète un colbaï ok pas mal pas mal mais bon on récupère le grand bienvenue avec lady lovely et aladro aladro fait bienvenue on se paie lady ensuite on fait grand bienvenue on se paie et on chaîne avec lady on chaîne bah le virus ou barrière dimensionnelle ou bref ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez nucléariser ça dépend spé ariane renvoie lady ce qui va trigger lovely pour la deuxième fois et trigger ariane qui peut aller tuto non pas tuto piocher on va piocher comme ariane et ariana le deuxième effet c'est exactement le même ensuite on re-spé on re-spé lady gratos voilà ariane pioche et donc on peut spé ariana ce qui va donc ce qui va la trigger ensuite lovely on va péter un ttt donc on a pété un ttt un colba il a plus que trois cartes en main et ariana va tuto à l'invocation donc ça ça permet de piocher de re et de poser éventuellement d'invocés spé bah ariana le mieux comme ça on re tuto avec ariana et là on a on a mis en circulation tellement de trucs on va chercher un meuble qu'on n'avait pas encore activé du coup on voit avec le meuble on peut poser un autre grand bienvenue comme on a activé un meuble on peut chercher le coucou et comme on a le coucou on peut activer le coucou pour aller faire le virus et achever la bête en gros le mec on lui a déjà pété deux en main on lui a fait full board on va encore lui nucléariser sa main et son deck sauf que le problème c'était tir la menthe alors j'ai malheureusement j'ai pas fait pause au bon moment il avait merlie la magie tir la menthe qui permet de spé du deck et d'envoyer au cimetière directement pour trigger et scream et bien sachez que j'ai perdu voilà j'ai perdu je vous spoil mais je vous le dis malgré tout le set up que j'ai fait malgré le bordel absolu avec juste ça en main il a gagné il a gagné c'est perdu voilà sachez ce duel il est perdu alors si j'avais utilisé barrière dimensionnelle au lieu du virus bah là c'est gagné il peut pas invoquer de fusion il va rien se passer évidemment évidemment mais là bah du coup il meule toute sa vie et c'est bon quoi c'est la fête donc il va chercher la piège ensuite il va me faire kit kalos j'ai perdu je vous spoil c'est perdu malgré le set up improbable malgré enfin ça sert à rien et voilà parce que merlie c'est la seule qui a comme elle a 2000 de défense elle est pas détruite par le virus si ça avait été juste une shiren ou une avenisse elles auraient été détruites et comme il y avait il y aurait pas eu de fusion puisqu'il avait pas d'autres monstres il peut pas fusionner tout seul et donc ça aurait été bon et là vu que c'était c'était merlie bah voilà quoi pour rhino aussi ça aurait été le même problème mais bref j'avais j'avais une chance sur deux la moitié des tirs ont pas beaucoup de défense l'autre moitié a plus de 2 enfin 2000 ou plus maintenant je me prends roule kalos c'est la misère parce que ça va annuler mes pièges bien bienvenue ensuite il active la magie qu'il avait voilà pour faire merlie et la trigger donc après derrière moi je me prends bah kit kalos de nouveau et après kit kalos va taper et roule kalos va taper aussi voilà pause 2 et bon le duel il va durer un peu mais je vous spoil il est perdu du duel il est complètement perdu il active la piège il peut pas cibler lady il peut pas on va faire lovely pour renvoyer roule kalos au cimetière ce qui va trigger toute la smala voilà ça ça fait plaisir mais évidemment les ichizu c'est fort un ichizu putain c'est pas possible ah oui il ya mudora et y'a quel dos au cimetière c'est honteux et ichizu c'est honteux il devrait tous être banni c'est honteux mais bon c'est comme ça donc on se fait complètement baiser on va passer ça en attaque on va taper kit kalos là on peut dire bon ça va il n'a plus rien ça devrait peut-être plus ou moins peut-être le faire bon sheren bah sheren elle est détruite par le virus direct bam et du coup et bah ça trigger alors qu'il l'aurait invoqué normalement il aurait mieux le 3 mais voilà ensuite il fait en sorte avec son grand bienvenue de me virer enfin lovely enfin il me la vire en vrai je peux l'aspect du deck quand même même s'il me la remet c'est vrai que ça change pas grand chose donc je l'aspect quand même je remonte lady et je me prends rule kalos de nouveau donc effet de la magie effet de lovely pour aller péter rule kalos ou la piège ou je sais pas donc il chaîne la piège pour annuler moins d'air je fais bienvenue labrinte je spe lady du coup il va annuler avec rule kalos il ya une idée détruire et donc comme c'est annuler détruit rule kalos est plus sur le terrain donc moi je me suis dit comme elle est plus sur le terrain c'est bon je suis plus né gate mais en fait elle devait être sur le terrain au moment il active la piège en fait c'est trop tard en fait c'est trop tard je me suis trompé donc je me fais bien né gate parce que le fait de le pouvoir annuler l'effet d'amont ça demande juste d'avoir un un tir sur le terrain mais par contre même si il est plus sur le terrain avant la résolution bah l'activation tu as quand même pu cibler en fait le monde ce que tu voulais né gate si ça ciblait pas bah ça aurait pas marché il aurait pas pu né gate logiquement parce qu'il avait vu qu'il doit il cible pas donc il doit quand même pouvoir checker au moment de né gate si un monde sur le terrain je pense mais bon bref en tout cas je me suis fait quand même né gate c'est honteux rule kalos évidemment revient après il peut trigger à venice moi j'ai une petite tuto mais c'est pas non plus ça va pas tout faire je me reprends kit kalos du coup je fais le meuble pour aller poser bienvenue il va il va meuler je sais pas combien je reprends le coucou pour éventuellement faire allant pas bienvenue parce que je l'avais déjà fait bref du coup bah cette fois on va meuler on va meuler 500 mille on va meuler 500 mille aller c'est parti donc on meule la magique elle bec machin mais cool voilà on chaîne tout le bordel et avec king of the swamp et ben tir est plus fort qu'avant voilà grapha il existe sachez que tir la main qui est devenu meilleur depuis aujourd'hui le nouveau pack parce que cette carte et rend le deck beaucoup plus fort parce que cette carte permet d'annuler n'importe quoi et de remplacer l'effet en fait dès que vous activez un effet de monstre deux cartes magie ou deux pièges donc c'est omni negate et bah vous remplacez l'effet par votre adversaire défausse un donc admettons j'active even image il chaîne grapha even image devient votre adversaire défausse une carte il défausse un tir la menthe sépare un effet de carte puisque c'est l'effet de mon evening qui devient défausse le tir la menthe que tu veux ça trigger et voilà cette carte est un énorme support pour tir la menthe donc c'est pire qu'avant si vous détestez tir la menthe sachez qu'il est devenu beaucoup mieux qu'avant il est juste largement meilleur parce que cette carte est insane pour le deck je pense pas que ce soit normal mais c'est comme ça c'est malheureusement la vérité on va le renvoyer je vais pas le renvoyer non je crois que j'allais le renvoyer lui bah non ah oui non parce que oui grapha s'il n'y a pas de carte en main évidemment c'est pas possible de transformer l'effet d'une de mes cartes en votre adversaire défausse un parce que s'il n'a pas de carte en main il n'y a rien à défausser c'est le seul truc qui fait que vous voyez vas-y on peut peut-être jouer au tour quoi mais vas-y c'est vite fait bon bref il va trigger merly il me refait roule kalos vraiment il boucle sur roule kalos mais ça me tue roule kalos ça me tue moi je récupère le chantier bon ok super et meule 3 évidemment meule 3 bon bah yes no voilà yes no c'est n'importe quoi no c'est broken ça devrait être banni évidemment c'est n'importe quoi donc bah voilà je me fais negate mon bienvenue il envoie la piège et bah oui bah du coup il envoie la piège pour repiocher un et du coup mon even lee il est mort parce que maintenant qu'il a une carte en main mon even lee mort grapha c'est un énorme boost pour le deck et voilà grapha chen annulé even lee enfin c'est pas annulé mais bref ça devient bah voilà envoie reyno alors là le reyno il trigger pas mais c'est un tiers la monde qui trigger voilà bah on se fait baiser c'est un truc de fou c'est un truc de fou même cache tira nous sauvera pas les gars parce que quand il y aura cache tira il y aura cache tira enfin tire la monde cache tira qui est une carte exceptionnelle pour tire la monde donc il va être boosté énormément tire la monde quand cache tira arrivera donc le seul moyen de nucléariser le deck c'est la baniste il faut bannir les léger shizou il faut bannir kit kalos sans la baniste peuvent sortir n'importe quel deck qu'ils veulent c'est mort tire la monde sera toujours au c'est tout ça même cache tira sachez le donc bon bref et du coup bah le virus bah aguido aguido détruit il est détruit depuis la main meule 5 voilà yes voilà fantastique on adore je suis j'en peux plus de tir à la monde je vous le dis roul kalos on la renvoie encore une fois mais comme il y a aguido meule 5 il en a rien à branler en plus d'air il y a ce fils de pute de kelbec qui trigger et voilà shiren et voilà c'est le casino c'est trop bien et en plus alors oui là c'est chaîne 9 à la dro oui c'est un bordel chaîne 9 à la dro heureusement il n'avait plus les ishizou imaginez les ishizou à trois et là je me serais repris ishizou bon heureusement cette fois il n'y a pas donc je peux spé lui récupérer lui reposer le bienvenu enfin respé lui j'en avais deux en circulation reposer la piège aller tuto avec ariana et enfin non non c'était pas la tuto là c'était la pioche ouais j'ai pioché une piège du coup j'ai pu la poser directement mais derrière lui qu'est ce qu'il en a à foutre quoi on fait kyle et d'eau voilà on va se prendre kyle et d'eau on va mettre son thème ça revient un petit moment si je le trouve il est là et voilà on se reprend kit kalos kit kalos qui va trigger voilà amniskiro trigger snow qui trigger lui aussi comme ça il me renvoie directement ce que j'ai posé la magie va remue le 3 et puis vas-y fait péter il a toujours pas normes donc il prend raynon pour le normes et continuer évidemment sinon c'est pas drôle mero ferul kalos pour la millième 500 millième fois battle phase et bah tout le monde est mort on ne peut rien faire messieurs dames contre tir la monte c'est encore sans aucun problème le meilleur deck du jeu la brinte ne changera rien ça voilà normes rhino et fait ce que tu veux ça trigger kyle et d'eau qui va me virer une carte moi j'essaye de vie et faire interagir avec prison dragon glace mais ça se paie donc sur le kalos negate et je peux aller me faire foutre envoie la magie pour aller trigger quelque chose éventuellement s'il restait quelque chose bon bref la costa pellia bienvenue la brinte contre piège c'est un échec et mat je sais c'est impossible à contre piège c'est renvoyé merly merly qui trigger je crois ouais évidemment pour aller invoquer un dernier truc histoire d'eux aller petite kalos qui peut faire son effet d'aller chier enfin qu'est ce que vous voulez qu'on fasse qu'est ce que vous voulez qu'on fasse on est foutu on est foutu tire la montre règne sur ce jeu le casino règne sur ce jeu c'est désastreux c'est désastreux c'est désastreux mais c'est la réalité voilà moi ça me fait chier parce que j'aime pas le concept de tir je trouve ça fait du mal à yugioh le principe d'aller à deux rng voilà tout un deck basé sur la rng moi je trouve ça honteux mais voilà c'est beaucoup plus fort qu'avant tire la montre avec grapha et ben voilà la brate ne va pas changer ça sachez le donc c'est problématique après la seule solution qu'on peut avoir c'est si vraiment vous savez que vous allez être contre tire la montre que vous en est marre vous mettez barrière dimensionnelle le même duel mais au lieu de mettre du virus le virus je mets barrière dimensionnelle oui là ok j'ai gagné il ya aucune embrouille et c'est du ladder cdb1 il ya aussi du sprite qui peut traîner il ya aussi le match faire miroir il ya honte voilà mais pendant le doute vous mettez barrière dimensionnelle et au début vous faites ça et c'est bon vous avez gagné mais regardez ce que tire la montre est capable de faire c'est n'importe quoi bref on va passer à la décliste on va passer à la décliste bah tu sais quoi sans transition va passer à ça parce que ouais ça fait quoi 12 replays je crois c'est pas mal mine de rien c'est un gros breakdown mais en même temps la moindre c'est un gros deck alors qu'est ce que ça donne et ben c'est assez cher un labrattin c'est assez cher alors lady x 2 minimum si vous en avez que deux c'est pas un drame vous pouvez en jouer que deux moi j'en joue trois il y en a beaucoup qui de la joue x3 lovely x1 uniquement c'est une brique en général donc on veut juste en mettre une en circulation ça sert à rien d'en avoir plusieurs les seigneurs de la prison divine deux ou trois c'est comme vous voulez mais deux ce pourquoi pas c'est pas mal pour les deux shifters c'est à cause de tir la menthe sinon c'est comme vous voulez vous n'êtes pas obligé trois ariana c'est standard et une ariane qui permet de d'extendre et d'aller plein parce que comme vous avez vu dans un des replays on trigger ariane on va on va piocher un et après on va rosper ariana depuis notre main pour aller tuto encore et en plus ça met des niveaux 4 sur le terrain ce qui permet de faire des plus facilement des x6 4 alors là j'ai que baguska mais il ya d'autres plans x6 tous les x6 qui peuvent être corrects enfin imaginez n'importe quel x6 que vous voulez mettre comme au hasard par exemple peut-être celui là tu vois je sais pas bah du coup avec ariana ça devient un enfin ariane ça devient un peu plus pas plus facile de le faire si parce que il ya peu de gens qui jouent ariane mais voilà ariane plus ariana ça permet voilà ça ouvre des plans trois super polis bon ça c'est trop fort avec garoura qui existe maintenant j'ai 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 bout dragon j'ai garoura j'ai starling venom j'ai dracostapelia j'ai trifio verutum j'ai toutes les targets du monde au pire vous pouvez peut-être virer dragon fusion venin fameux pour mettre une autre x6 4 qui peut être pas mal avec ariana plus ariana mais voilà triple super poli c'est trop trop important trois dispositifs d'évacuation à en vrai c'est pas obligé d'en jouer trois peut-être peut-être en virer un pour mettre à la place une sphère de ra ou alors un golem de lave pour essayer de d'avoir un peu plus de go second pourquoi pas mais en tout cas c'est une carte qui est très bien parce que ça permet de remonter en main avec une piège normale un monstre sur le terrain soit le vôtre soit celui de l'adversaire et ça va trigger lovely ça va trigger bienvenue la branle du cimetière ça va trigger plein de trucs ça permet de passer au 2 de jouer autour de une pierre de ce qu'il traîne de plein de choses donc c'est une très bonne magie piège il faut la jouer un mais x2 x3 bon c'est comme vous voulez troisième image va à vu la méta actuelle brown dead ou machin et comme c'est une piège normale ça peut être intéressant quoi ça marche bien que le deck parce qu'il ya moyen de jouer autour pour faire de la place à evenly match et bref c'est un deck qui joue bien avec evenly match voilà évidemment trois grands bienvenus et trois bienvenus écoutez c'est standard il ya peut-être quelques personnes j'ai vu passer qui jouait que deux bienvenus mais en tout cas grand bienvenue ça c'est x3 c'est la meilleure carte du deck et une petite erreur de la surracine histoire d'avoir une petite option un peu différente c'est pas mal comme piège en vrai je l'avais décraft à l'époque bon j'en ai recraft une c'est pas si mal comme piège en vrai mais pas besoin d'en jouer je sais pas combien et après vous avez le flex pot donc est ce que vous jouez ce virus là il ya d'autres virus il ya barrières dimensionnelles il ya le daruma donc ça c'est contre sprites tous les monstres avec max 1500 attaques sont détruits mais il faut sacrifier mon cénèbre avec minimum 2000 d'attaque donc ça veut dire qu'il faut sacrifier autre chose que ariana en fait ce virus je le joue c'est briona qui me l'a montré parce que c'est le seul qui permet de sacrifier juste ariana et pas un gros monstre comme lady ou lovely donc c'est pas mal après évidemment vous avez le virus épidémique qui fait beaucoup de bruit parce que vous dites magie ou piège dans le miroir vous dites piège bon vous avez gagné quoi c'est une carte de fou et après vous avez le classique bon ça c'est un monstre ténèbre avec max 1000 attaques votre adversaire mais lui c'est le plus vieux donc évidemment c'est le moins bon il n'y en avait pas un autre je crois attend ah je crois attend il y en avait un autre oui il y a celui là aussi sacrifier mon célèbre avec max 3000 attaques votre adversaire détruit une carte de son choix dans sa main ou deck pour chaque 500 attaques que le monstre avait sur le terrain donc ça veut dire six cartes si vous sacrifiez un monstre avec max 3000 attaques et si vous avez sacrifié un monstre avec minimum 2000 attaques pour activer cette carte regardez toutes les cartes que votre adversaire pioche pendant trois tours comme d'habitude et détruisez tous les monstres parmi elles bon c'est c'est les virus un moi j'ai choisi cette variante là évidemment si vous voulez pas faire du virus pour jouer plus propre et jouer peut-être mieux contre tir la menthe et même sûr c'est beaucoup mieux bah vous mettez barrière dimensionnelle et là c'est gg à tous parce que barrière dimensionnelle c'est pour les fusions les pendules les xys et les synchros donc c'est assez versatis c'est plus c'est un peu plus comment dire un peu plus safe virus c'est un peu vas-y on va s'amuser on va faire une connerie c'est un peu débile honnêtement barrière dimensionnelle c'est plus safe si vous voulez jouer bien méta bien voilà ça c'est ça c'est mieux en vrai je pense quand même n'est pas besoin de sacrifier un de vos monstres et voilà bon et après les prisons dragon de glace pourquoi pas sinon il ya une carte il ya une carte qui manque je vous en vois sinon je vous en parler maintenant alors du coup la piège qui manque qui est pas mal contre certaines situations c'est le canon daruma karma destructeur c'est un retrain d'une d'un vieux monstre normal tout pourri et en fait elle dit changer autant de monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso puis si au moins l'un des joueurs contrôlant plusieurs monstres face recto il doit envoyer tous les monstres face recto qui contrôlent au cimetière comprenez simplement qu'en fait cette carte elle dit tous les monstres liens doivent être envoyés au cimetière voilà tout le monde passe face verso les monstres liens n'ont pas le droit d'être face verso et s'ils ont pas de défense donc ils sont face recto et donc il faut les envoyer au cimetière donc ça c'est une excellente carte qui couvre le match up liens parce que le problème justement c'est que barrières dimensionnelles c'est une carte qui est sortie en fin 2016 de mémoire donc juste avant que les liens arrivent dans le jeu donc forcément comme les liens n'existaient pas barrières dimensionnelles il n'est pas dire bah ça va aussi empêcher d'invoquer et de faire des effets de monstres liens donc la faiblesse de la brinde c'est que actuellement on peut pas couvrir les liens alors vu la méta actuelle on n'est pas dans une méta avec des liens ça va mais le jour où c'est le cas sachez que le car le canon d'aroma destructeur canon d'aroma karma destructeur bref ça couvre le match up liens donc c'est une excellente carte qui sera certainement une ur et qu'il faudra jouer en one off justement pour en fonction du match up la poser avec barrières dimensionnelles il activé avec le coucou pour voilà ensuite l'extra deck bah alors l'extra deck en vrai j'ai enlevé j'ai enlevé j'ai enlevé sentence dogmatica alors sentence dogmatica c'est très bien évidemment pour envoyer une thèse pour envoyer évidemment et éventuellement le le lien tribunal qui a 3500 attaques et qui après vous permet d'envoyer app après coup garoura pour aller piocher un mais le problème c'est que quand on tire la menthe bah tire la menthe t'as pas envie de détruire quoi que ce soit donc c'est nul qu'on tire la menthe mais en soit c'est une très bonne piège donc écoutez c'est vous qui voyez mais bon il ya le plan nts garoura c'est toujours voilà ça reste une très bonne carte quand même sinon on avait toutes les targets à superpoli après le reste bas en vrai bon il ya elle fouineuse des enfers qui est nouvelle non utilisable comme matériel le tour est invoqué si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vous êtes détruits au combat on pourra un effet de carte vous pouvez sacrifier un monstre démon à la place qui permet aussi de se protéger un peu de prendre moins de dégâts ça peut être pas mal parce que tu peux la sacrifier elle même et comme elle a que 1000 d'attaque bah tu peux prendre beaucoup moins de dégâts bref et l'effet intéressant c'est que tu peux cibler un démon dans le cimetière tu défausse une carte et tu l'invoques spécialement et tes locs en monstre démon le reste du tour mais le monstre que tu invoques sp il a ses effets il peut attaquer il peut faire ce qu'il veut donc c'est très très bien donc celle là on va l'invoquer et après bon éventuellement pourquoi pas faire une icorne faire une ds bon c'est improbable mais dans le doute aussi une charmeuse bon ça pourquoi pas ça peut venir aussi vu que tout le monde est ténèbre donc voilà ça par contre c'est pas très utile donc on peut je pense qu'on peut on peut virer on peut virer le phénix clairement pour aller mettre une x64 un peu plus générique au hasard celui là quoi pas trop mal quoi et ensuite bah du coup pour les cartes labrane qui n'est qui existe on ne joue plus le arc démon à lui permettait de poser une piège normale depuis votre deck qui ne peut être être activé que lorsqu'une attaque est déclaré donc tu pouvais chercher les forces miroir c'était drôle il gagne 400 attaques pour chaque piège normal de non différent dans le cimetière bon il peut avoir de la patate c'est vrai que c'est lui qui monte le plus en patate dans la brinte mais on le joue plus quoi il est pas nul à chier genre mais on le joue pas donc je vais carrément le démonter parce que j'ai des versions brillantes on ne joue pas ça mais ça on l'a jamais joué voilà tu recycles des magie pièges banni la brinte et en pose un nombre différent un nombre identique mais de non différent depuis le deck oui il ya des setups où c'est excellent mais c'est trop c'est trop situationnel donc c'est mort on le fait pas on n'en a pas besoin on ne joue plus la dieu bien non c'est là on l'a jamais joué attend lorsque non si lorsqu'un monstre déclare une attaque tant que vous contrôlez un démon ciblez une carte sur le terrain annulez l'attaque et si vous faites détruiser la carte ciblée puis vous pouvez poser une piège normal non la brinte depuis votre main au deck en vrai c'est pas nul mais situationnel il faut qu'une attaque se déclarer que vous contrôlez un monstre démon en plus ça détruit donc en tir la menthe existe t'as pas envie de détruire donc on la joue pas mais en vrai elle est pas mauvaise après celle là elle n'était jamais joué celle là elle n'était jamais joué c'est quoi lorsque vous activez une carte piège posée à part elle-même cet effet devient l'effet du piège normal lorsque la carte est activée et aussi jusqu'à la fin du prochain tour de la traversée après la résolution de cette carte votre adversaire ne reçoit aucun dommage d'effet ouais c'est un peu chelou c'est un peu on n'a pas besoin de ça c'est vrai que personne s'est fait chier à utiliser ce truc là peut-être c'est du potentiel qu'on n'a pas compris en fait ça permet de doubler l'effet d'une piège il ya la piège que vous activez qui va faire son effet et celle là tu la chaîne par dessus et tu copie l'effet donc tu fais deux fois le truc en fait de ce que je comprends mais personne s'est jamais fait chier avec ça donc peut-être c'est à tester je sais pas mais bon personne n'utilise ce truc et oui il ya une autre carte mais oui à chaque fois elle est elle n'est pas dans les cartes glisse c'est trop bizarre mais c'est le glitch c'est pas le glitch oh putain comment il s'appelle ah bah super je sais pas du tout je sais pas non je vais pas trouver je vais pas trouver donc je vais je vais le trouver dans dans les packs secrets si vous voulez faire le deck vous avez deux options c'est assez original mais ils ont fait quelque chose d'un peu différent vous avez le pack qui est sorti aujourd'hui là le 13 juillet où il ya donc bah le support à la brinte il ya même lovely qui a été réédité donc voilà mais si vous voulez la brinte n'allez pas ici n'ouvrez pas ce pack s'il ya que la brinte qui vous intéresse il ne faut pas ouvrir ce pack là puisque konami dans sa grande bonté a sorti un pack secret où il ya tout la brinte même le support donc en fait vous allez là dedans et vous avez de manière beaucoup plus resserré relativement mais un peu plus resserré quand même pas lovely lady les deux pièges la brinte vous avez les sr et vous avez donc voilà c'est ça c'est effroyable ruse oui alors c'est le glitch en anglais en fait mais en français c'est la ruse voilà si vous contrôlez un monstre démon ciblez une carte sur le terrain détruisez là puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière pas d'entier l'amont de détruire c'est nul c'est toujours pareil et envoyer un démon de déco cimetière c'est pas significatif surtout si vous jouez pas monsieur bac jacques qui est juste au dessus qu'on jouait beaucoup précédemment donc on joue on ne joue plus le glitch je vais l'appeler comme ça c'est plus simple voilà mais donc si vous voulez faire la brinte c'est là donc ça c'est ici que ça se passe ça sert d'ailleurs ouvrir ce pack en masse et voilà il n'y a pas que quatre heures il y en a sept mais dans l'autre il y en a une douzaine donc c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir ce que vous voulez dans l'autre c'est quoi 7 contre 7 contre 8 8 12 13 ouais là il y a 13 ur dans l'autre il y en a 7 évidemment c'est beaucoup plus simple dans celui où il y en a que 7 si il y a la brinte vous intéresse bon voilà pour ce break down je sais pas à quel point il sera long mais vous avez vous avez tout vu du deck les loops avec avec les virus pour aller activer je sais pas combien de trucs à la draw phase de l'adversaire la hand loop avec lovely pour aller à péter deux cartes dans la main adverse plus un virus ou une barrière dim vous avez vu les combos bref on a un peu tout montré merci à brionnac pour le coup de main parce que il y a certains trucs j'aurais pas réussi à à vous montrer parce que le deck est assez compliqué je vous le dis c'est pas si facile en temps pour un deck back row avec que des pièges ou presque c'est pas juste floodgate ou headlish et encore headlish des fois il y a aussi un peu de de trucs à faire correctement pour pas merder mais c'est c'est un deck assez intéressant franchement ça vous apprend beaucoup de choses sur yugioh sur les chaînes sur les timings sur plein de choses c'est c'est vraiment bien c'est vraiment du bon yugioh moderne c'est un peu cher évidemment bon après là il ya le pack vu que c'est un pack secret c'est pas qu'il va pas disparaître évidemment je ça paraît évident mais le pack secret ne disparaîtra pas c'est un pack secret donc ça restera toujours au même prix donc au moins ça va c'est accessible et j'espère qu'ils vont rééditer plein d'autres packs secrets parce qu'il ya plein de decks d'une morphia exauceur bah c'est impayable aujourd'hui c'est pas normal on a des lits qui disent que ça va être réédité mais on attend de voir quand ils vont pas tout balancer d'un coup mais voilà ils commencent à rééditer des trucs et ça fait plaisir parce que techniquement c'est pas un nouveau pack secret en fait c'est une mise à jour parce que évidemment ces cartes là j'étais déjà dans des packs secrets c'est le deck de bakura ça existait déjà évidemment et je suis quasiment sûr que c'était pas dans les packs mètres c'était déjà dans les packs secret mais voilà donc ce sera tout pour pour la brinte j'espère que ça vous aura plus c'est malheureusement pas aussi fort que tir la menthe c'est ça le constat mais c'est méta ça va sûrement rester méta très longtemps parce qu'en tcg ça va faire maintenant plus de six mois que c'est constamment là et que ça fait c'est le meilleur deck piège trap trick c'est pas très loin derrière je pense mais bon je vais pas trop voilà et la brinte c'est c'est le deck piège par excellence bien compliqué à étudier bien méta bien original très joli très bon voilà lady lovely beaucoup de gens sont sont amoureux littéralement de ces cartes là bon ouais c'est un très bon deck et bah je vous conseille de le faire si vous voulez jouer back row mais sans floodgate après une carte bon c'est un virus ou alors il y en a une barrière dit mais bon vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas pas ça fait le charme aussi des fois de ce jeu donc voilà sur ce bah écoutez je vous dis à la prochaine à très vite un les breakdowns là il y en a trois quatre qui vont arriver très vite on va faire eu maléfique j'ai né raider trap tricks dark world on va tout traiter je pense normalement dans les prochains jours maximum jusqu'à la semaine prochaine donc voilà et c'était connecté ciao